Musique Musique Bonjour à tous et bienvenue sur Catch Club nous sommes vendredi soir, il est 18h et on se retrouve pour une interview c'est la première interview que je fais en direct donc j'ai l'honneur de recevoir le docteur Alain Mistrangello Alain ça va bien ? ouais ça va bien toujours quand on parle à Ali ça va toujours très bien, on se parle pas mal les gens le savent pas donc on va peut-être avouer quelques petits secrets ce soir durant l'émission, mais bon déjà on est Strasbourgeois tous les deux, et on a mis une vie à s'en rendre compte au final moi je le savais absolument pas on va parler bien entendu avec Alain commentateur AEW, commentateur New Japan, tu avais également commenté d'autres fédérations à l'époque ? Ring of Honor c'est ce que les gens me précisaient dans les commentaires mais moi je ne l'avais pas vu à cette période donc je vais te poser des questions j'avais 10 ans sûrement donc on va te poser des questions sur tout ces sujets, et on va commencer dès le départ, donc Alain Strasbourgeois né à Strasbourg ? non, né à Vissambourg né à Vissambourg, parce qu'il va parler aux gens évidemment qui connaissent très bien cette ville, même les Alsaciens la connaissent pas, c'est pas très loin à quoi 30-40 minutes ? 30-40 minutes, voilà 30 minutes, mais donc un Alsacien, oui, on note encore une fois, pour ceux qui connaissent je fais la cloche avec un certain dénommé Christophagius, t'en as entendu parler, d'accord, je crois que tu lui as piqué une certaine Vicky Guerreau ces derniers va falloir que vous arrangiez ça au bout d'un moment je dis ça tout va bien, j'ai déjà dit dans le live je la surveille pour lui d'accord, d'accord, il y a un arrangement tout va bien, mais c'est vrai qu'elle est très agréable c'est difficile de ne pas vouloir la connaître mieux mais je fais ce que je peux d'accord, très bien Vicky Guerreau, on le rappelle qu'il est maintenant à la EW donc, écoute, tu vas nous dire un petit peu comme on l'a fait dans la cloche avec Christophe ça, ça va être un petit peu la cloche ou le gong, on va appeler ça le gong sur le live qu'est-ce qu'il se passe-tu ? parlons de Christophe pourquoi moi, elle me parle pas ? c'est quoi, je suis passé bien ? moi, elle me parle pas non plus habituellement, je sais pas pourquoi elles ne réagissent que quand Christophe est là mais honnêtement, en plus, elles sont pas très sympas quand Christophe est là habituellement avec toi ? avec moi, c'est vrai les pop ne m'aiment pas donc, on va voir si ce soir elles interviennent pendant l'émission mais depuis que tu es arrivé elles se tiennent plutôt bien et pendant ce temps, Alain, dis-moi la première fois la première fois que t'es tombé sur du catch oui, fin des années 80 chez des amis qui avaient Canal+, comme je t'ai dit tout à l'heure hors antenne parce qu'on s'est parlé hors antenne les gens peuvent remettre la cloche numéro 1 c'est à peu près la même chose que Christophe à peu près Canal+, pour tout le monde à cette période à peu près Canal+, sauf que je ne l'avais pas chez moi et donc c'était de façon sporadique donc Hulk Hogan André Le Géon je les voyais mais de façon sporadique et moi, contrairement à Christophe est une âme pure moi, Hulk Hogan qui gagnait tout le temps ça me fatiguait déjà à l'époque donc voilà je l'ai beaucoup aimé à le heal dans le coeur c'est ouf je suis un très mauvais fan de catch parce qu'en fait je ne comprenais pas quand j'aimais un catcheur et qu'il était applaudi pourquoi après il était hué alors que pour moi c'était le même mais beaucoup de fans sont pareils en soi, tu aimes le catcheur peu importe s'il soit gentil ou méchant je ne suis pas un vrai bon fan de catch je suis un vrai bon fan de catch je devrais quand même tourner en même temps un petit peu c'est pas bien ce qu'il fait quand même c'est pas bien quand même je suis trop centré sur le sport donc toi, tu as pu voir encore André Le Géon à l'époque parce que moi, je n'ai pas pu voir oui, j'ai vu un petit peu mais comme je t'ai dit de façon sporadique donc moins que Christophe puisque moi, je n'avais pas Canal donc j'ai des connaissances mais je l'ai vu un petit peu et à partir de quand tu as eu Canal au bout d'un ? oui, dans les débuts des années 90 je ne sais plus exactement quand mais voilà donc mon catcher préféré vu que tu vas me demander vu que toi, c'est Bret Hart comme un certain Norbert Feuillon que tu connais un petit peu c'est vrai ? avec moi oui, c'est son c'était son idole à Bret Hart quand j'étais petit, les gars, pareil voilà, donc moi, je suis dans la team opposée moi, c'était Sean Michaels ouais donc on n'est pas fait pour s'entendre exactement donc Sean Michaels que j'adorais totalement et oui, les grands des... oui, j'ai vu tu l'as vu très jeune tout ça, c'est-à-dire dès le début des années 90 le jeune Art Break Kid c'est ça, c'est ça et je crois que je l'avais même vu un peu en équipe avec les rockers ils avaient pris le titre à la Art Foundation je ne sais pas si ça te rappelle quelque chose ah j'ai revu les extraits par la suite moi tout ça mais alors vivre ça j'aurais adoré en direct quoi et ouais, tout de suite et oui, je l'ai connu très jeune et je l'ai tout de suite trouvé formidable et c'est lui que je suivais en fait vraiment de façon assidue à ce fameux match de l'échelle face à Raison Rabonne WrestleMania 10 bien entendu on rappelle à tout le monde il y a eu un match revanche aussi quelques mois plus tard c'était à SummerSlam je crois c'était à SummerSlam je crois mais c'est le match de WrestleMania 10 qui est je l'ai re-regardé il y a quelques semaines parce qu'on en a parlé avec Christophe dans la cloche et c'est le genre de match que tu peux te refaire tous les ans et surtout encore en 2020 et te dire mais waouh quoi on est en 94 c'est le premier match de l'échelle et les mecs sont trop forts il était fantastique ouais donc toi et Shawn Michaels ouais WrestleMania 10 donc très bien WrestleMania 9 c'est pas le meilleur WrestleMania de tous les temps face à Tata K il y avait il y avait Sherry dont vous allez parler assez souvent aussi dans la cloche bien sûr donc tout ça c'était des souvenirs assez forts assez marquants pour moi et un des souvenirs marquants c'est notre ami Raymond Rougeau qui un jour je crois que c'était en 95 et j'ai compris plus tard pourquoi il me disait ça il nous a dit le catch le vrai c'est A-W-E-F à l'époque faites attention il y a des gens qui copient mais c'est pas du vrai catch il avait dit ça je me souviens il a dit ça à la télé lors d'un show Superstar il avait dit c'est pas du vrai catch Raymond Rougeau et je comprenais pas j'en avais parlé à mon père et mon père il me disait parce que je lui dis t'as vu il y a du papa et mon père me disait ça veut dire quoi et je me suis arrêté quand il m'a posé cette question et je me suis dit c'est vrai ça veut rien dire c'est débile je comprends pas ce que ça veut dire et j'ai compris une année plus tard quand j'ai découvert le changement sur Canal Plus c'est ça j'avais des VHS qui venaient des Etats-Unis j'ai découvert ça un peu avant j'ai eu un peu de chance je sais plus comment c'était exactement mais j'ai eu qui allait très très mal tu sais sur ton sur ton magnétoscope ouais parce que c'était pas les bons j'allais te demander en plus il y avait des soucis avec NTSC c'était pas Pancecam c'était de la merde infâme les anciens se rappelleront c'était très compliqué et oui le changement alors contrairement à Christophe il a mis du temps moi je me lassais un petit peu du côté WWF plus enfantin donc moi ça m'a parlé tout de suite quand j'ai vu Eddie Guerrero les Cruiser White c'est les Cruiser White qui m'ont remis totalement dans le catch donc c'est vraiment LWCW qui m'a remis dans le catch totalement Chris Benoit j'ai adoré tout de suite Ultimo Dragon qui est un de tes préférés bien entendu ah les Cruiser White je me Otani premier champion bien sûr ensuite Malenko Mysterio Malenko Ultimo Dragon Malenko Six Chris Jericho tout ça je le connais par cœur parce que je l'ai regardé après plusieurs fois et c'est vraiment ça qui m'a je pense que certains malheureusement sous-estiment un peu Malenko avec le temps malheureusement ils nous sortaient des matchs Malenko il y a certains des Nitro dont je me rappelle les samedis matin où je me souviens que deux semaines d'affilée on avait eu des Malenko Mysterio à Nitro comme ça allez 5-6 minutes les matchs deux des meilleurs matchs que j'ai vus de ma vie et ça m'a fait rire parce qu'il y a quelques temps il y a des grands connaisseurs qui les ont ressortis sur Twitter et donc ça montre que ces matchs ont vraiment marqué ces matchs ont marqué les gens à l'époque mais comme la division Cruiser White en général mais la WCW quelques petits souvenirs comme ça pour en parler parce qu'on est peu au final des gens à avoir connu cette période avec Christophe on est revenu très rapidement dessus sur la cloche mais lui il a commenté que la fin donc on n'a pas pu revenir vraiment sur les années 90 ça a commencé à être pas un peu beaucoup à partir de 99 ça s'effondre il y a encore quelques petites bonnes choses en 98 comme tu le dis 99 j'arrivais encore à regarder un peu je t'avoue que les deux dernières années même moi qui étais un grand fan j'étais prêt à mourir même je voyais bien tout ce qui était pourri parce que même quand c'était vachement bien il y avait des trucs pourris qui faisaient déjà aucun sens à l'époque le géant Big Show pour les intimes de la WWE il avait un match pour le titre face à Roadblock on ne sait pas pourquoi alors qu'il n'avait gagné aucun match avant et qu'il devait au paperview suivant on savait que c'était pour le titre qu'il était contre il y avait des choses particulières il y avait des monster trot matchs en main event ah quelle abomination mais c'était mes trucs abominables à moi j'arrivais à faire avec il y avait des trucs géniaux à côté et ça je me disais ça passe ouais ça passe t'as parlé de McMichaels de Mongo ça passait moins à l'époque t'as cité son nom je l'ai vu tu l'avais cité son nom dans la première cloche ah d'accord je l'avais cité dans la cloche et j'allais dire tiens c'est marrant parce que je pense que je le cite pas lui j'arrivais pas mais moi non plus mais je comprenais pas ce qu'il foutait dans un ring quand je regardais ça à l'époque surtout dans les four horsemen voilà c'est exactement ça on parle des four horsemen même quand t'es jeune et que tu découvres la WCW les commentateurs te vendaient vraiment ce clan en t'expliquant eux ils disaient vraiment les chevaliers de l'apocalypse je me souviens j'avais noté ça sur ma cassette tout ce qu'ils disaient ils appelaient Jimmy Hart la grande gueule Jimmy Hart bien entendu et donc oui les chevaliers de l'apocalypse les four horsemen bon à la WCW c'était la dernière incarnation celle là avec Dean Malenko Chris Benoit Mongo Mick Michael et Ric Flair Chris Benoit et Malenko aucun soucis même si d'accord même si on va dire le problème c'est que ils étaient vraiment considérés comme des cruiserweight à la WCW alors qu'en général t'as quand même des big names on va dire dans les four horsemen c'est pas de leur faute le problème parce qu'ils avaient le talent c'est juste qu'ils étaient pas positionnés comme il le fallait par contre Mango même Jeff Jarrett tu sais il y a eu une petite parenthèse avec Jeff Jarrett dans les horsemen même à côté de Mango il était exceptionnel en plus lui a volé sa femme il en a pas fait oui des bras alors j'avais du mal aussi avec des bras que je trouve insupportable faut pas le dire mais il faut pas le dire il faut pas le dire mais ouais moi j'ai jamais compris ça Steve Mango Michael ils nous applaudissent je crois qu'ils sont d'accord avec nous mais pourquoi cette carrière dans le catch et comment est-ce que personne au bout d'un moment c'est parce qu'il avait gagné deux Super Bowls donc je pense que c'était un nom quand même mainstream ça faisait du bien quand t'as gagné le Super Bowl t'as un très gros big name donc ça c'est clair il a gagné deux fois je me rappelle plus s'il avait gagné deux fois mais il l'avait gagné parce qu'il montrait bien entendu tout le temps sa bague il l'utilisait durant ses matchs mais oui comment en plus ils l'ont essayé avant je sais pas s'il était au courant au commentaire commentaire je crois qu'il était encore pire au commentaire alors que je suis pas très fan de moi-même donc je suis très très dur avec moi mais lui c'était vraiment une abomination j'aime pas dire du mal non non mais bon on se lâche c'était horrible il était horrible au commentaire horrible dans le ring mais j'imagine qu'il apportait quelque chose voilà un côté mainstream en tout cas au départ mais pourquoi le mettre dans les foreurs c'est incompréhensible parce que c'est Bischoff en plus je crois qu'il voulait absolument que je ne déteste pas en plus je crois ah j'étais pas au courant j'étais pas au courant Eric Bischoff était connu pour aimer amener des stars en tout cas dans tout ce monde Rodman Rodman Jay Leno il avait ramené pas mal de monde et là je cite pas tous les musiciens parce que j'ai essayé plus ou moins de bloquer les musiciens qui étaient venus à la WCW il y avait il y avait Master P qui était un énorme rappeur à l'époque aux US et moi qui pour ceux qui connaissent Cash Club savent que je suis un ancien du hip-hop Master P c'était quelqu'un que j'aimais pas bizarrement pour moi ça avait jamais été un des en tout cas en Europe il avait pas explosé donc tu l'as pris personnellement tu t'es dit on fait ça contre moi c'est horrible parce qu'ils ont pris le seul rappeur US de l'époque qui avait pas explosé en Europe donc Master P ça donnait pas envie de soutenir les rappeurs quand tu regardais le show et en plus honnêtement le clan des Redneck était fun au final t'avais Kurt Enyk t'avais Bobby Duncan Jr j'ai oublié les quatre maintenant mais c'était un super bon petit clan à l'époque il y avait Kiss qui avait fait un petit passage aussi qui était pas super bien enfin on s'en rappelle pas particulièrement je veux dire puis il y a la fameuse histoire dont j'ai encore lu une interview il y a deux jours le David Arcade toi tu étais plus adulte à ce moment là quand c'est arrivé ouais et puis j'avais déjà commencé un peu je regardais plus de façon aussi assidue parce que j'avais lâché un peu il y avait trop de conneries pour moi quoi j'arrête les gars ouais j'arrête c'était compliqué tu sais comme toi j'aime beaucoup le foot aussi donc je me concentrais plus sur le foot c'était pas fait mais oui je l'ai vu et je me suis dit non je ne peux pas revenir pour ça c'est n'importe quoi Vince Russo merci qu'on peut remercier pour cette brillante idée entre autres David Arcade qui après apparemment il a sorti un documentaire récemment sur les matchs qui semble-t-il et pas mal sur les matchs un peu hardcore qu'il a pu faire dernièrement il a failli mourir donc il se donne quand même pour il est vraiment fan de catch lui reprocher à lui c'est Vince Russo David Arcade l'a encore bien expliqué cette semaine dans une interview où il a dit écoutez moi je suis acteur en fait moi on me dit de faire quelque chose je le fais mais c'est vrai qu'il a dit lui-même quand on lui a dit qu'il allait être champion du monde il n'était pas pour lui il a dit écoutez est-ce que vous êtes sûr blabla ici au bout d'un moment ils lui ont dit écoute faut le faire le plus drôle mais c'est vrai parce que j'ai lu une interview il y a deux jours je viens de m'en rappeler maintenant totalement mais c'est vrai que Vince Russo c'est totalement de sa faute parce que d'après David Arquette donc David Arquette qui raconte qu'après un show en fait il était en train de se balader dans les coulisses avec une ceinture en jouet de la WCW et il la faisait signer au catcheur et les catcheurs étaient en mode ah mais c'est un vrai fan c'est cool et tout et il dit que Russo l'a vu faire ça et il s'est dit tiens tiens ça lui va bien ça je savais même pas ça je te jure je te jure il a raconté ça dans une interview il a dit que c'est d'abord parce qu'il a vu avec la ceinture et deuxièmement parce que Russo a quand même apprécié le fait que si on veut faire gagner une star autant faire gagner une star qui est vraiment fan et comme tu l'as dit bah David Arquette est vraiment fan ça oui mais quand même après oui non quand même t'imagines t'aurais eu 10 ans à l'époque t'aurais été là-bas tu te serais baladé avec ta petite ceinture t'aurais peut-être été champion WCW la seule chance que j'ai c'est peut-être champion 24 sur 7 un jour si il y a un bon timing un aéroport si je le croise on sait pas je me suis toujours dit je peux peut-être devenir champion 24 sur 7 un jour Rick Morton que t'as croisé les deux les rock'n'roll express qu'on avait croisé l'année dernière à New York quand on pouvait encore voyager sur la planète Terre donc oui David Arquette champion WCW n'hésitez pas à regarder un petit peu des vidéos sur ça c'est amusant de regarder la WCW comme dit maintenant c'est drôle avant ça nous brisait le coeur maintenant c'est drôle Michael's pareil c'est drôle quand tu vois maintenant il y a un site il y a un compte Twitter il est énormissif il me pose toutes les merdes de Mick Michael ça te montre le gars et pourtant c'est un sportif moi c'est ça qui me bute c'est que pourtant c'est un sportif mais pas un petit sportif c'est un gars qui a gagné le profet comme on appelle ça c'est la coupe du monde pour le football américain il y a eu champion du monde ça je suis sûr donc je comprends pas comment est-ce qu'il peut être aussi désynchronisé il n'arrivait pas à mettre une jambe devant l'autre c'était compliqué ah non c'est ouf c'est compliqué parce que le catch c'est compliqué les gars c'est super compliqué tout le monde ne peut pas être aussi bon que moi donc pour être d'accord par contre avec ce que tu disais il faut savoir que moi quand il y a eu le changement WCW WVF en 97 c'était début 97 ouais je crois j'étais un peu comme toi moi je t'avoue que j'avais pas aimé les derniers mois de la WVF alors j'étais très petit mais je me souviens que j'aimais pas ses gimmicks pour nous présenter je me souviens de Duke de Dumpster Drowsy les comment il s'appelait maintenant Hillbilly Jim il avait tout un clan à ce moment là il y avait tout un clan j'aimais pas ses gimmicks du tout quoi c'était plus coloré c'était plus super divertissant 96 c'était les grands moments encore pour moi je t'avoue que moi Shawn Michaels a réussi à m'avoir en 96 quand il y a eu son retour et qu'il a éliminé le moment où il élimine Vader et Yokozuna en même temps au Royal Rumble 96 et t'as pas aimé le 95 où il entre premier la première fois parce que tu vois moi je vois à quel point ça m'a marqué et j'imagine que plus ça m'a marqué plus ça veut dire que j'ai aimé et je vois que l'année 95 m'a beaucoup moins marqué alors que bizarrement mon catcheur préféré était champion Diesel était champion quand même pendant une grande partie c'était mon autre préféré avec Bret Hart mais bizarrement oui non 95 j'ai moins aimé et 96 par contre Shawn Michaels son retour je me souviens qu'il y avait une vidéo où il montrait le moment où il s'était blessé après le coup de pied qu'il avait reçu de Wayne Hart je me souviens quand j'étais gosse j'avais pleuré quand j'avais regardé cette vidéo j'étais oh il va revenir t'es sympathique j'arrête pas de dire que t'es pas sympathique donc t'es sympathique t'as un coeur quand j'étais petit la vie m'a fait du mal m'a fait du mal vraiment oui non je suis devenu dégueulasse mais avec le temps petit à petit c'était un travail de fond donc WCW ensuite je pense qu'un jour on pourra faire un épisode entier peut-être sur ça les meilleurs moments parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les cruiserweights beaucoup de choses à dire sur la NWO en général tu étais NWO ? j'ai adoré NWO voilà tu vois Hulk Hogan que je détestais avant et puis d'un seul coup c'était slogan quoi qu'il te fallait du coup ça m'a parlé puis après rétrospectivement quand tu sais comment ça fonctionne le catch je me suis dit il a quand même eu beaucoup de courage de faire ça donc j'ai aussi respecté le choix de devenir il alors que t'es le plus grand face quelle prise de risque alors on dit c'est vrai qu'il se faisait un peu huer par le public et pas partout et c'était pas non plus des broncas comme a pu connaître John Cena derrière quand il gagnait tout le temps etc c'était rien presque rien donc quand même avoir le courage de le faire j'ai quand même respect pour ça dans le livre de Bischoff il explique très simplement que la première fois qu'il avait proposé l'idée à Hulk Hogan donc ils avaient dû aller chez Hogan je crois sur un set Hogan est en train de tourner un film donc Eric Bischoff a dû l'attendre tu sais dans sa loge il a fait attendre Bischoff pendant des heures c'est son boss quand même aussi il a fait attendre Bischoff pendant des heures Bischoff arrive et il lui dit écoute je pense que pour relancer ta carrière il faudrait te faire un Hilton Hogan il s'est levé apparemment il avait un cigare Hogan il vivait le Hulk Hogan il faut comprendre dans la vie comme Ric Flair était Ric Flair dans la vie le rôle donc Hogan il était avec son cigare il a regardé Eric Bischoff il a fait écoute je pense que tu comprends pas ce que je représente sur cette planète les enfants ils se lèvent et ils me regardent comme si j'étais Superman je peux pas devenir méchant sauf qu'après il y a eu l'invasion avec Scott Hall et Kevin Nash et ils ont commencé à parler du troisième homme qui était à la base Sting ça devait être Sting Eric Bischoff nous avait expliqué mais quelques semaines avant qu'il y ait donc on va dire la révélation Hulk Hogan invite Eric Bischoff dans sa vie là cette fois-ci il invite Eric Bischoff dans sa vie là à la table autour de la piscine whisky cigare pour Bischoff et là il lui dit dis-moi ça va être qui le troisième homme Bischoff il fait je sais pas pourquoi et Hogan il lui fait ça va être moi le troisième homme donc c'est ouf parce que bon il a vu en fait que ça marchait de ouf mais comme tu l'as dit fallait quand même oser prendre le risque c'était un risque énorme parce qu'il y a tout le merchandising à côté et tu pouvais pas savoir que ça allait faire ça parce que ce qui est magnifique c'est que derrière la WO a décuplé le merchandising que faisait Hogan c'est ça ce qui est trop beau lui il pouvait pas le deviner non il pouvait pas le deviner c'est clair manger vos céréales etc eat your vitamins ouais ouais les vitamines c'était vraiment un gros risque puis il était cool franchement même s'il était déjà vieux maintenant on le remarque qu'il était peut-être pas aussi cool c'est ce que Christophe m'a déjà dit dans l'univers d'Ajus peut-être que maintenant on remarque qu'en fait il était pas si cool mais quand on était jeune et qu'on le voyait comme ça bronzé avec sa beubare et sa moustache et le logo la tenue noire Rodman avec lui je veux dire tu peux pas être plus cool qu'avec Dennis Rodman en plus à l'époque donc ouais moi j'avais mon nez d'accord NWO Hanson Sword 96 Rodman qui descend la corde pour que Piper se fasse éliminer oui une règle qu'ils ont ajoutée juste quand le match a commencé même les annonceurs US ils n'étaient pas au courant normalement c'était soumission ou tombée et puis ils ont c'est devenu une bataille royale ça deviendra plus ou moins la norme on va dire à la WCW au fil du temps je trouve que c'est intéressant qu'on parle quand même un petit peu de la WCW parce qu'à l'époque c'était la fédération qui était diffusée sur TNT chaîne américaine et certains la considèrent un peu comme j'aime pas dire l'ancêtre mais plus ou moins le précurseur on va dire d'une autre fédération qui existe aujourd'hui avec laquelle tu travailles donc avant avant d'y arriver d'arriver là Japan ? non je crois que c'est une à l'autre je crois que c'est l'autre avant d'arriver là donc toi tu étais fan pendant des années du coup comme ça a commencé comme tu as dit début des années 90 à partir de quel moment tu es rentré dans le business du catch ? alors c'était il y a longtemps maintenant ça va être dans les années 2010 peut-être ça va te surprendre je manageais quelques groupes de musique ok voilà j'ai été en contact grâce à ça avec une agence américaine qui dans le lot de ce qu'elle représentait il y avait un peu de catch bon c'est pas vraiment mais il y avait un peu de catch et puis ça m'a fait tilt ils m'ont demandé si je pouvais les aider avec différents programmes donc autres que des choses de musique donc par ce biais là j'ai ensuite rencontré des gens de la WWE je crois que si je comprends bien comment dit Christophe moi je disais toujours le bureau de Londres mais il suffit de dire Londres en fait c'est comme il dit donc Londres des gens de là-bas et qui aussi ont voulu un peu utiliser les connaissances que j'avais pour essayer de s'implanter un peu plus en Suisse et en Belgique ok et c'est comme ça que ça a commencé voilà donc et ensuite j'ai contacté moi-même d'autres personnes notamment Jeff Jared dont on parlait tout à l'heure parce que pour pour la chaîne d'équipe quand Régnon Fonor est arrivé au départ ça devait être Global Force Wrestling heureusement que ça s'est pas fait parce que la chaîne d'équipe voulait était plus convaincue par ce nouveau projet c'était un nouveau projet à l'époque c'est là que tu sens les non connaisseurs c'est ouf qui se font avoir par le marketing c'est ça oui parce qu'il avait hyper bien mais c'est comme ça que Jeff Jared réussit toujours pour info donc la GFW Global Force Wrestling c'était une fédération que Jeff Jared avait lancée quand il avait quitté Impact Wrestling il y avait eu quelques shows qui avaient été produits notamment dans des stadiums je crois de baseball à une période oui ça c'était abominable parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde par contre il avait réussi à bien faire un petit pack de trucs télévisés de shows télévisés et il y avait du monde avec beaucoup de rumeurs comme quoi il avait laissé les gens rentrer un peu gratuitement au final en fait Jared est un businessman qui fait des choses pour rester on va dire important donc là il avait lancé ça pour pas avoir quoi que ce soit pour avoir quelque chose on va dire sous la main derrière ça avait mené au final à ce qu'ils ont rabibosh avec Impact Wrestling Impact lui achète je crois la GFW et depuis maintenant ils sont en procès parce qu'on sait pas exactement qui et à quoi ils se plaignent ils sont en procès donc bon et puis il s'est réconcilié avec la WWE en plus voilà franchement je pense que le mieux pour lui c'est ça travailler tranquillement dans les bureaux de la WWE pour sa santé c'est mieux tu te casses moins la tête tu te casses moins la tête mais on n'oubliera jamais que voilà Impact Wrestling anciennement TNA à la base a été créé par Jerry Jarrett et Jeff Jarrett notamment parce que Jeff Jarrett se sentait mal sans une ceinture autour de sa taille c'est vrai mais il se l'est pas donné tout de suite non exactement il a pas été aussi idiot ça c'est intelligent il s'est dit je build quand même un ou deux mecs quand même avec lui ils ont bien mis la X Division en avant il y avait quand même des main events avec Jack Stiles et Loki et c'est pour ça que tu vois Limit Impact est plus comparable à la WCW il y a beaucoup plus de noms de WCW qui sont retrouvés à Impact derrière une grande partie des légendes notamment et ils avaient cette X Division qui est la Cruiserweight Division c'est pour ça qu'on fait partie des deux seules personnes qui avouent en tout cas publiquement avoir bien aimé TNA parce qu'il y a des gens qui ont du mal à le dire mais surtout quand même ces premières années ces premières années où tu découvres AJ Styles ou R-Truth quand même champion NWA à l'époque Ken Shamrock qui était encore en forme mais il y avait il y avait les bonnes choses du côté de Impact jusqu'à ce que Disco Inferno arrive il est arrivé vite tu sais il a fait ça n'a pas duré longtemps il a fait un petit talk show ah ça je ne m'en rappelle même plus ah c'était abominable ah c'est pour ça je l'ai effacé mais il voulait que Goldilocks tu te souviens celle qui interviewait oui bien sûr il voulait qu'elle vienne et qu'elle se mette torse nue c'était ça le segment le public était avec lui je précise ce qui n'étonnera pas grand mot le bon public le bon public fan de Catch toujours ça n'a pas duré très longtemps t'imagines non parce que même pour l'époque bon ils se sont dit on va tout pareil c'était quand même vraiment la fin de l'attitude d'erreur donc on est passé des gens qui montrent leurs boobs dans le public car je rappelle qu'il y avait des gens qui faisaient ça enfin des gens des femmes qui faisaient ça avec Triple H avec Triple H Triple H elle est super connue parce que j'adore sa tête où il fait non pas toi oui genre dans sa tête tu le vois tu la vois il fait oui toi toi montre s'il te plaît tes boobies et donc à la fin de l'attitude d'erreur il faut comprendre pour les jeunes qui nous rejoignent maintenant c'était pas du tout la même WWF qu'actuellement on voyait The Undertaker mettre des gens des gens sur des croix de casse-patou des gens sur des croix comment dire même utiliser un couteau pour commencer à leur ouvrir le torse enfin des choses qui sont inimaginables aujourd'hui à la WWE et à la Impact aussi ils essayaient un petit peu voilà bon la Impact ces derniers mois ils étaient allés un petit peu à nouveau assez loin avec Rob Van Damme et sa copine Katie Forbes notamment ils y sont plus mais avant de partir ils sont bien amusés ils sont bien amusés ils sont faits bien de Twitch à cause de ça c'est vrai ? ah ça je l'avais entendu la diffusion avait été coupée à cause du moment où je crois que c'était quand Rob Van Damme était avec sa petite amie et je me demande si c'était pas le moment où il y avait aussi la petite amie de sa petite amie parce que dans la storyline la petite amie de Rob Van Damme avait sa petite amie il s'amuse bien ce Rob Van Damme franchement il s'amuse bien donc tu commences à avoir des relations avec quelques petites fédérations enfin petites fédérations de WWE oui mais bon de façon très informelle c'est à dire on m'utilisait mais je travaillais pas vraiment pour eux c'est à dire moi je devais réussir à trouver mon intérêt avec les chaînes et puis donc tout le monde était content à la fin mais je travaillais pas directement pour eux c'est à dire on m'utilisait la WWE aime bien l'utiliser donc ne te sens pas ne pense pas que tu es le seul puis après oui j'ai eu des contacts et Ring of Honor parce que j'ai eu un très bon contact avec Djokov qui est donc le CEO de Ring of Honor grand patron de la Ring of Honor très dur à entrer en contact avec lui parce que moi avec Norbert parce qu'il y avait déjà Norbert à l'époque on n'était pas sûr pour Global Force Wrestling et je pense qu'on avait raison on se disait Ring of Honor c'est peut-être quand même mieux c'est pas mainstream et pour la chaîne l'équipe c'était important l'image que ça donnait parce qu'il voyait la WWE c'est beau et Ring of Honor c'est vrai à l'époque encore moins que maintenant c'est cette présentation que la WWE a qui est très compliquée à atteindre sans budget c'est ça Ring of Honor avait beaucoup de mal alors que Djokov il avait réussi il avait mis beaucoup de son pognon là-dedans ça faisait mieux à l'image présentation donc c'est pour ça qu'ils avaient choisi ça mais il n'a pas été à temps prêt heureusement il n'a pas pu filmer à temps pour que ce soit diffusé au moment où l'équipe a voulu mettre du catch donc j'ai réussi après ça a été très dur de rentrer en contact avec lui Djokov mais une fois que j'ai réussi à rentrer en contact on s'est bien entendu et on a réussi à faire ce deal là qui a coûté beaucoup trop cher je le dis à la chaîne de l'équipe parce qu'à l'époque Ring of Honor se disait il y a de l'argent à prendre je ne vois pas pourquoi s'il a doublé le WWE il ne comprenait pas c'est ça un peu le problème des autres ces organisations de catch côté business c'est qu'elles ne comprennent pas qu'ils ne peuvent pas se faire autant d'argent forcément que se fait la WWE surtout que la WWE a une stratégie assez fine c'est d'ailleurs elle vend très cher Raw, Smackdown mais elle peut te vendre pas très cher des best-of de Smackdown pour essayer d'envahir un peu tout l'espace télévisuel en bouchant en fait toute opportunité pour la concurrence donc c'est fait très finement et si de l'autre côté tu n'es pas assez intelligent pour le comprendre et que tu demandes des sommes folles tu ne seras jamais de ta vie diffusé en France oui c'est très dommage trop vouloir tout de suite maintenant ils ont compris maintenant ils ont compris donc ça c'était quelle année ? je crois que c'est fin 2015 qu'on était sur la chaîne d'équipe fin 2015 d'accord avant on aurait dû enfin on aurait dû pas moi parce que tu le sais moi au départ je ne voulais pas commenter je voulais mettre Norbert et Artemis qui est depuis arbitre maintenant bien entendu dont on a déjà parlé qui est arbitre à NXT UK est-ce qu'il a déjà arbitré à Mal depuis que je ne veux pas dire de B2 parce que je n'ai pas vu le match de cette semaine d'Amal et je ne crois pas que la semaine dernière l'arbitre c'était Artemis il devrait le faire à un moment enfin bref donc je voulais mettre Artemis et Norbert sur RTL Belgique et RTL Belgique qui là aussi aurait payé très cher pour un programme qui déjà à l'époque était moyen qui était superstar qui existait encore et ils étaient prêts à mettre plein d'argent dedans et ça a capoté au dernier moment parce qu'ils n'avaient pas le studio et donc il fallait un PAD PAD prêt à diffuser alors ça veut dire qu'il faut que vous ameniez à la chaîne le programme fini donc que la WWE nous envoie les images que nous on l'enregistre de notre côté et qu'on envoie juste la vidéo prête à diffuser qu'ils aient juste à play c'est ça contrairement à B où Christophe peut commenter dans leur studio et donc comme ils n'ont pas de studio t'es obligé de faire ça et du coup il y a eu un ambroglio avec les différentes sociétés de production chez qui on aurait pu le tourner et ça a coûté trop cher donc ils ne l'ont pas fait vous auriez pu avoir Norbert et Artemis à cette époque là en Belgique et puis après ça a été compliqué je voulais toujours mettre Norbert et Artemis mais c'est une époque où une femme dans le catch pour les chaînes de télé c'était pas c'était un sport de combat pour eux et donc ils ne voyaient pas trop l'intérêt mais c'est bien de préciser que c'est pas du tout toi quoi c'était les directives des chaînes de télé à cette époque malheureusement donc comme ça vous pouvez le voir que vous voyez il y a des gens qui essayent Alain a toujours essayé de placer par exemple une femme en tant que commentatrice donc de catch parce que c'est vrai qu'on en a jamais eu en France c'était compliqué et même là on l'a fait mais on l'a fait une fois avec Artemis avant qu'elle parte à la EW et donc elle a commenté avec nous une fois mais à 3 c'était techniquement ça a été compliqué les américains ont tout de suite expliqué au début qu'à 3 c'était super compliqué ils ont mis très longtemps à s'habituer donc par la suite ça malheureusement ça s'est pas fait ouais c'est pas fait RTL Belgique alors c'est aussi pour ça que je pense que c'est quelque chose qui est important maintenant que tu connais un petit peu parce que t'as pu entrevoir t'as fait un peu de télé un petit peu et puis ensuite t'as pu voir des projets qui essaient de se monter que ce soit avec moi ou avec d'autres parce qu'il y a des choses dont je vous parle pas croyez moi il y a des choses dont je vous parle pas il y a plein de projets qui devraient se faire qui peuvent se faire qui sont dans les tuyaux donc même plus parce que là c'est encore plus que ce dont on parle mais tu le vois avec moi et tu le vois avec d'autres aussi c'est extrêmement compliqué c'est très compliqué vous auriez pu voir plein de catch que ce soit moi ou d'autres gens qui auraient pu l'amener dont je connais on connait un petit peu et pourtant ça se fait pas parce que ça peut au dernier moment une semaine avant vous avez beau tout faire bien il y a différents facteurs ou au dernier moment bon bah en fait non alors que c'est très avancé donc ouais non c'est dommage parce que tu sens que d'un côté ça se joue à un cheveu en fait il y a une demande de la part des chaînes télé c'est très frustrant mais c'est c'est un peu en mode girouette ça peut être oui ça peut être non c'est si c'est ça alors que toi et moi on en a déjà parlé là actuellement il faut savoir pour les fans qui regardent on est un peu dans le boom du catch ouais ça revient bien 10 ans plus tard le dernier boom était vers 2010 2008-2010 catch attack bien entendu là on est un peu dans le renouveau du catch à nouveau et il faudrait que plus de chaînes essayent de miser sur des programmes catchesques on a eu un peu de MLW en 2020 c'était plutôt bien commenté c'était déjà un plaisir c'était bien commenté il paraît je sais pas j'ai cru non non c'était de la merde moi j'ai cru entendre que c'était bien la MLW je ne sais pas mais bon il paraît que la personne qui s'appelle Yann Wassalkini qui était beaucoup mieux que moi ah oui je sais pas je connais pas l'autre je crois qu'il s'appelle Mustapha je suis pas sûr mais j'en ai entendu un petit peu de bien quand même un petit peu non c'était bien c'était très bien dommage que ça n'avait pas on a fait ce qu'on a pu ça reviendra peut-être on croise les doigts bien entendu donc ensuite tu continues tu te rapproches de d'autres fédérations donc j'étais Ring of Honor oui Ring of Honor se lance donc sur l'équipe ça dure combien de temps 3 mois ils ont signé 3 mois parce qu'à l'intérieur de l'équipe à cette époque là il y avait deux clans il y avait un clan qui était prêt à mettre du catch et un clan qui disait c'est quoi ces conneries c'est pas du sport et nous on est une chaîne de sport donc dès le début on savait que c'était 3 mois et que ça serait très compliqué que ça dure plus de 3 mois il aurait fallu des scores faramineux il aurait fallu des scores WWE on savait très bien que la Ring of Honor même si elle a fait deux bons scores parce que ça faisait de bons scores quand même ils étaient contents mais c'était pas assez pour à l'époque avoir une vague qui incite tout le monde à l'intérieur de la chaîne à accepter le catch donc et puis puis ouais je pense vraiment que c'était le timing était un peu c'était pas le bon timing mais c'était bien les 3 mois on a eu AJ Styles Adam Cole Jay Lethal qui était champion il était très très bien double champion à l'époque champion télévisé c'était une bonne époque pour voir la qualité était là dans le ring comme souvent avec la Ring of Honor c'est vrai ils ont eu un petit creux ensuite ça remonte de nouveau très bien mais c'est vrai que nous on était à une période où on a pu commenter et puis il y a des gens de New Japan qui venaient on a eu Kana on a eu Nakamura enfin voilà il y a des trucs bien qui sont passés la chaîne L'Équipe a eu l'intelligence de ne pas diffuser un seul des épisodes et on se disait non mais c'est bon c'est pas grave celui où AJ Styles est là c'est le 13 et donc on avait fait 14 et donc c'est le 14 qu'ils n'ont pas diffusé et non la chaîne L'Équipe à l'époque je peux le dire parce que maintenant ils sont très intelligents puisqu'ils écoutent Christophe et que c'est pas les mêmes ils sont passés du 12 au 14 et AJ Styles a sauté la déception la déception mais moi on me souvient qu'ils aient tenté au moins avec la Ring of Honor à l'époque maintenant comme tu l'as dit il y a eu un petit creux derrière la Ring of Honor mais avec eux c'est toujours ce problème de la Ring of Honor est une indépendante qui nourrit les grandes fédérations on va dire donc ils se font ils se font voler parfois les gens appellent ça voler mais c'est un business mesdames et messieurs donc je rappelle qu'on ne vole pas des gens c'est normal que les individus changent d'une entreprise à une autre entreprise tout simplement pour être mieux payé avoir une meilleure visibilité on ferait tous pareil mais beaucoup de catcheurs de la Ring of Honor bien entendu qui partent derrière la WWE notamment et maintenant également en AEW en plus Djokov l'assume assez bien ce qui énerve certains qui sont très très fans de Ring of Honor ils aimeraient bien qu'ils mettent plus d'argent pour le garder ils l'ont fait un peu ces derniers temps parce que quand la WWE est arrivée ils ne voulaient pas nous tomber ils ont commencé à bloquer certains même si je pense qu'ils ont Marty Scurl Scurl qui a été en plus on verra s'il reviendra bientôt oui donc là ils essaient quand même un peu pour ne pas je pense sombrer totalement parce qu'il y a d'autres gens qui arrivent donc ils l'ont fait mais à l'époque ils l'assumaient très bien être l'objectif c'est pas de garder le mec ils savent qu'ils ne peuvent plus au bout d'un moment ils étaient très contents de les voir réussir ailleurs bah oui donc voilà il vaut mieux les laisser oui ils voulaient trouver des nouveaux talents les faire éclore et ils étaient très contents et ils le font bien franchement ils le font bien donc là ils sont lancés maintenant dans le tournoi pour le titre le titre pur actuellement la Ring of Honor n'hésitez pas à checker de temps en temps c'est un titre qui est assez cool pour ceux qui aiment que ce soit centré sur le sport la Ring of Honor en ce moment c'est très bien c'est clair si vous n'aimez pas qu'on sache chante par exemple si vous n'aimez pas qu'on sache chante ça se fait un peu de on va en parler on va en parler et d'ailleurs juste pour citer EC3 qui a fait ses débuts il y a quelques jours lors de la Ring of Honor et j'ai trouvé ça super cool j'ai trouvé ça super cool de le voir dans ce show sa nouvelle gimmick là j'écris mon propre destin j'écris ma propre histoire il appellait Impact il vient à Ring of Honor c'est bien franchement c'est super bien c'est super bien fait j'espère qu'on le verra peut-être même dans une ou deux autres fédérations comme ça droite à gauche vu que comme il a dit apparemment son contrat le permet en tout cas oui c'est ça donc ça c'est cool l'aventure s'est faite l'aventure Ring of Honor tu enchaînes avec quoi ? j'enchaîne avec New Japan que je suis allé rencontrer des gens de TVAZI TVAZI c'est la chaîne japonaise qui s'occupe des droits de New Japan pardon et qui diffuse New Japan depuis pratiquement le début ou 74 je sais plus si c'est depuis 72 ou 74 mais une hebdomadaire de New Japan non-stop ouais non-stop ces derniers temps c'était tombé un peu tard le soir et là depuis un ou deux ans ils l'ont remis en prime time parce que ça marche bien et ils étaient contents d'ailleurs c'était le World of Sports le nom que cherchait Christophe sur Eurosport c'est parce que c'est le nom que leur a donné TVAZI ok d'accord je me souviens plus non plus du nom exact quand ça passait sur Eurosport dans les années 90 c'est le nom ils ont retranscrit le nom de l'hebdo qui passe sur TVAZI là aussi on est tous tombés dessus sur Eurosport à l'époque donc je les ai rencontrés à Monaco c'était le Sportel c'est une réunion de tous les gens du business qui s'occupent de sport que ce soit des chaînes de télé qui veulent du sport ou des organisations donc de catch ou du sport il y a la Serie A convention spéciale sport tous les professionnels vu que t'es pour Arsenal mais il y a la Serie A aussi voilà mais voilà pour souvenir Ronaldo quand même quand même tu es fan de Ronaldo je suis je suis que tous les fans de Messi se désabonnent tout de suite de la j'ai rien contre j'ai rien contre je l'aime bien aussi mais on sait tous que c'est Francesco Tottenay donc oui et donc il y avait beaucoup de monde qui voulait les représenter et travailler avec eux bien sûr et j'ai réussi à les convaincre et peu de temps après j'ai réussi à les mettre sur J1 J1 yes donc ça ça c'était 2016 alors je suis très mauvais alors que c'est il y a très peu de temps tu sais que je ne me souviens même plus non parce que je pense qu'on a fait on a fait ça quand on a fait ça quand 2017 2018 peut-être même 2018 c'est vrai que ça me paraît quand même plutôt récent ouais c'est récent on a fait le Okada Omega c'était Norbert et toi ouais aux commentaires chaque semaine ouais c'est ça alors il y a eu un mois de test d'accord puis ensuite ils ont signé pour 6 mois parce que le test avait bien marché ah c'est ça quand vous n'êtes pas à WWE vous ne signez pas 4 ans comme d'abord un petit test ça n'existe pas pour les autres organisations de catch ouais un petit test d'un mois puis ils ont signé 6 mois et Norbert on a déjà parlé donc je peux en parler aussi ils nous ont mis en pause c'est une longue pause maintenant parce qu'il y a eu beaucoup de changements dans la direction de Viacom parce que c'est le groupe Viacom en Europe et aussi parce qu'on ne touchait pas la bonne cible on touchait des gens un peu plus âgés que leur cible ils étaient plus sur les adolescents ces fameuses démos ouais plutôt que 14 14 28 14 30 et nous on était plutôt 30 40 on surperformait parce qu'on est il faut le dire aussi toi t'es jeune t'arrives à faire venir un public jeune parce que t'es 10 ans dans ta tête mais Orbert et moi on est un peu plus vieux donc on a peut-être des références de gens plus âgés donc c'était les 30 40 qui étaient vraiment surreprésentés et New Japan n'attirait pas comme d'autres organisations peuvent attirer parce que c'est pas c'est un peu comment dire ça c'est vraiment plus le sport c'est plus simple d'attirer les jeunes quand t'as un ninja qui commence à courir à droite non mais c'est con mais croyez moi que c'est pour ça c'est pour ça qu'il y a ça à la WWE parce que ça c'est des choses qui vont intéresser les gens lambda et les enfants ouais il y a un ninja là il y a si là pourquoi est-ce que c'est comme ça alors que oui non la New Japan c'est quand même ce qu'ils rapportent c'est là où on traite vraiment le catch comme un art martial un sport de combat c'est ça sérieusement et peut-être trop sérieusement pour des gens plus jeunes ouais peut-être mais en tout cas c'est pour souligner encore une fois pour ceux qui comprennent peut-être pas à quel point Chris Jericho a raison en fait quand il compare habituellement les audiences de NXT et de AEW et qu'il dit que certes peut-être qu'il y a que 100 000 ou 50 000 qui nous séparent mais par contre dans les démos qui comptent l'AEW fait le double de NXT donc croyez moi que les tranches d'âge des téléspectateurs c'est ça qui compte vraiment pour les chaînes en fait et que quand Chris Jericho il insiste dessus déjà de un il le fait parce que c'est un méchant et c'est drôle ce que certaines personnes ne comprennent pas mais deuxièmement croyez moi que derrière il y a une certaine vérité et que NXT aimerait bien faire la démo que fait par exemple l'AEW actuellement et puis nous à l'époque de New Japan on aurait bien aimé aussi on en a fait les frais du coup ça ne s'est arrêté pas de façon abrupte ils ne nous ont pas dit on n'en veut plus du tout c'est toujours dans un coin de leur tête ils aiment bien ils ont bien aimé le programme en plus sur les réseaux sociaux ça marchait plutôt bien mais voilà c'était des gens pour l'instant un peu trop âgés eux-mêmes J1 n'était pas disponible partout à l'époque ça a changé depuis donc on a discuté un peu avec le directeur du programme qui est toujours lui-même qui est très sympathique et qui m'a dit peut-être aussi de notre côté on n'a pas bien fait les choses on n'était pas accessible non plus de partout donc ça pourrait peut-être changer maintenant quand il me dit ça je lui dis signe-nous alors aussi facilement il est où le contrat ? je veux garder espoir notamment si des rapprochements continuent à se faire entre AEW et New Japan ça ne peut que aider New Japan d'avoir AEW qui est plus justement dans le divertissement qui fait quand même venir beaucoup plus de jeunes on le voit ce soir tout d'année non mais écoute on croise les doigts ça serait un plaisir je sais que ça te ferait plaisir que d'avoir Norbert et Alain de nouveau de retour à la télé pour commenter à New Japan parce que j'ai fait un live la semaine dernière par exemple il faut savoir que vous pouvez également vous sotter par exemple à ma chaîne YouTube et je fais un petit live où on était 10 et c'était un petit live très cool on a fait 2h à peu près du coup quand vous êtes 10 tu peux parler de sujets qui te plaisent bien exactement parce que je vous le dis on est entre nous il faut savoir que habituellement quand on parle de catch et qu'on parle pas de WWE il y a beaucoup de personnes qui quittent le live là je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont quitté le live par exemple parce qu'on a commencé à parler de WCW Impact etc mais moi j'adore parler de notre passé en commun en tant que fan et deuxièmement j'adore parler de la New Japan là il se trouve que le live que j'ai fait c'était le soir de la finale du G1 donc j'ai pu revenir longuement sur le tournoi je suis revenu sur le score de tous les catchers pour voir au final quelle défaite va impacter qui quels vont être les matchs lors des prochaines semaines et je te dis un petit truc dont je rêve personnellement parce que voilà j'ai pas pu le dire dans un live où il y avait un peu plus de monde mais pour moi Wrestle Kingdom l'année prochaine Ibushi gagne le titre il est dans le ring pour célébrer tu sens ce que je vais dire je sens l'ancienne musique originale de Kenny Omega qui démarre et Kenny Omega qui fait son entrée c'est à ce moment là qu'il faut le faire mais Kenny pas Marco Stone ça serait moins bien c'est à ce moment là qu'il faut le faire on l'attend tous à la New Japan il était tellement beau à la New Japan ce Kenny que j'ai eu l'impression de revoir cette semaine à AW Dynamite c'est ça bizarrement j'ai eu l'impression de revoir l'ancien un peu tu vois et oui il y a eu quelques petits indices qui laissaient à penser il y a des palais notamment qui laissaient penser que peut-être quelqu'un qui allait nettoyer pour peut-être revenir mais ouais très rapidement pour faire cette petite remarque New Japan moi Wrestle Kingdom il faut que il y ait la musique qu'on aime Kenny Omega bon je l'ai mal chanté mais Kenny Omega qui fait son entrée et là ce que je me demandais c'est par contre est-ce qu'il vient faire un câlin à Ibushi ou non non il vient et le il turn le il turn qu'il faudrait qu'il soit à la AW mais aussi à New Japan il vient il démolit Ibushi et derrière toute la rivalité avec Ibushi ce serait génialissime mais moi enfin moi je vois tout un truc Ibushi champion au New Japan Omega champion AW la rivalité se lance Omega qui gagne leur match à la AW Ibushi qui gagne celui à la New Japan on fait même pas de belle on fait même pas de belle on s'en fout de la belle c'est bon ou alors ils font la belle une fois qu'ils ont perdu tous les deux les titres comme ça c'est réglé Ali Booker mais oh moi je rêve de ça bref c'était la petite parenthèse comme ça on a failli commenter un Wrestle Kingdom sur place ce qu'on nous a mis sur le network de New Japan on était très fiers je précise souvent que sur njpwworld.com il y a des shows de ces deux dernières années qui sont commentés en VF oui c'est ça alors bon ils ont qu'à 40 heures qu'ils n'ont pas encore mis on sait pas très bien mais donc qu'ils vont arriver qu'ils devraient arriver on l'espère techniquement c'est pas toujours simple non plus entre les différents studios mais normalement oui il y a 40 heures on aimerait bien voir un jour parce qu'on les a commentés ça serait bien qu'on les voit vous avez été payés oui oui on a été payés et oui ils nous avaient demandé de venir commenter en direct un Wrestle Kingdom mais ça s'est pas fait parce que techniquement finalement c'était un peu compliqué de nous rajouter parce qu'ils sont déjà très nombreux tous ces commentateurs japonais et américains et donc c'était un peu trop tard parce qu'ils avaient eu l'idée TVA ZEI qui sont très sympathiques alors si tu veux des gens gentils et si tu veux que je fasse un cliché total c'est les personnes avec qui je travaille donc pour les droits vu que je représente avec TVA ZEI pour les territoires francophones et un peu plus un peu européens aussi mais pas partout il y a quelques exceptions ils sont fantastiques et ils sont vraiment très gentils alors eux par contre ils sont très reconnaissants quand tu arrives à les placer ça faisait de nombreuses années qu'ils travaillaient avec d'autres personnes qui leur disaient qu'ils allaient réussir à les placer ils le faisaient pas je les ai mis sur G1 ils sont je pense qu'ils vont mettre reconnaissant jusqu'à ce que je m'arrête c'est beau donc ils ont voulu ils ont voulu le faire mais c'était malheureusement un peu trop tard mais on nous a dit on a préparé nos passeports et tout on nous avait dit faites-le vous allez venir et puis ça s'est pas fait on l'a su quand même un peu avant trois mois avant on nous avait dit de venir le faire et puis un mois avant on a su que c'était mort merci Mickaël Vernotte un mois avant c'est le 4 décembre parce que j'avais vu Norbert qui avait pu aller à un show de la New Japan je crois en Angleterre il y a quelques mois et du coup déjà il avait commenté avec toi mais oui j'avais senti qu'il est un peu comme moi j'adore ça le 2018 voilà puis la conférence de presse du Westworld Kingdom auquel j'ai pu assister le seul français il y avait des Canadiens qui faisaient un documentaire sur Kenny à l'époque qui était là et donc il y avait un autre francophone c'était le gros documentaire qui est sorti derrière tout à fait j'ai vu des gens backstage tu avais dit oui les gens que tu as pu croiser j'ai pu en croiser parce que tu m'avais raconté que tu avais croisé alors j'ai croisé Willow Spray ok et j'ai croisé Mio Abe voilà ça tu me l'avais raconté Taichi Mio Abe il n'y avait pas Taichi mais il y avait Mio Abe qui se préparait et elle tournait dans tous les sens elle était hyper stressée hyper concentrée alors tu peux te dire elle doit s'en foutre tout à l'heure et elle était extrêmement sympa comme quoi il y a encore ce petit stress à chaque fois il y a toujours ce petit stress pour elle donc preuve que pour elle c'était important donc moi ça me fait plaisir de voir des gens qui sont investis quand même dans leur travail t'es resté combien de temps ? je suis resté 3 jours et tu t'es fait juste oui donc ce show ? donc le show plus la conférence la conférence t'avais pas le temps de faire Tadashi Omega du coup t'avais pas le temps de faire d'autres shows je veux dire non en plus je crois qu'on m'avait dit que c'est quand même assez compliqué apparemment de choper des billets quand t'arrives comme ça un petit peu au dernier moment ouais ils m'ont tout offert sur le plateau donc je peux pas te dire ça c'est clair là t'avais t'étais match t'es l'invité bon on a déjà fait une heure et on a même pas encore on est même pas encore arrivé à l'AEW donc très rapidement juste par rapport à la New Japan tous ceux dont tu viens de nous parler dis nous un petit peu ton catcheur préféré à la New Japan c'est le fameux tu veux que je réponde quoi ? dis moi vraiment tous ceux j'ai par exemple du mal à te citer quand je regarde New Japan on en a déjà parlé tous les deux le talent in ring et les matchs en eux même j'arrive pas vraiment à détester et à ne pas aimer les catcheurs de New Japan parce que je trouve des matchs assez fantastiques tout le temps même ceux qui sont un peu moins bons il y en a quelques-uns qui sont un peu moins bons et je trouve les matchs fantastiques donc j'aime beaucoup de gens je suis connu pour défendre de façon outrageuse Taishi parce qu'il a une entrée c'est le Saint-Empereur il a une entrée remarquable lui il met un peu de divertissement dans ce côté un peu purement sportif qui est New Japan et ça lui réussit bien ces dernières années il a enfin été reconnu pour son talent aussi dans le ring chose qu'on lui a reproché un petit peu par le passé j'ai trouvé Taishi Yoshi Hashi tous les deux pour moi c'était le même schéma un peu et Norbert lui-même essaie toujours de pousser Yoshi Hashi qui pour moi c'est beaucoup plus compliqué de pousser Yoshi Hashi que Taishi parce qu'il a rien à Yoshi Hashi il était ennuyeux et en plus il n'a même pas eu une entrée un peu spectaculaire pour les corriner et le mec se fait appeler le chasseur de taille tu lui as dit quand tu étais au Japon je ne l'ai pas vu malheureusement dommage tu te souviens c'était horrible on n'a pas pu s'empêcher de rire et ce n'était pas bien mais il était aussi tombé en voulant aller sur le ring mais il s'était fait super mal en plus extrêmement mal et courageusement il était monté il avait continué parce que ah oui il ne s'était pas fait un petit peu mal dès qu'il se relève il pisse le sang et tu sentais qu'il était un peu après il est parti plusieurs mois pour essayer de se soigner un peu mais c'était c'est là que tu dis que Titus l'a échappé belle c'est ça Titus O'Neill l'a échappé belle et pour celui non oui c'est dur de ne pas aimer Okada c'est dur de ne pas aimer la fluidité de son catch c'est compliqué de ne pas aimer Okada en plus il est tout jeune donc il va faire chier tous les autres catcheurs pendant encore très longtemps à truster les titres Tanahashi t'es obligé de l'aimer pour ce qu'il a fait pour New Japan il les a sauvés au moment où ils étaient en train de mourir donc c'est lui qui les a remis et puis il fait quand même tout pour ses fans jusqu'au bout il va se péter tous les genoux il est parfait vous avez vu avec l'amour à quel point j'ai dit ça apparemment c'est un très bon acteur j'ai pas vu le film mais il paraît que My Dad is a pro wrestler il paraît qu'il est très bien dedans Ok donc toi qui es fan il faudrait que je t'entre tu ne vas pas le regarder et puis évidemment les anglais Zack Saber Jr on se pourrait que forcément il est fantastique ça parle à tout le monde même à quelqu'un qui ne suit pas le catch mais Zack Saber Jr c'est extraordinaire Zack Saber magnifique et Suzuki c'est mon catcheur préféré tu le sais voilà on y arrive donc j'ai les petits à petits j'aurais bien aimé mais alors il ne m'écoute pas c'est là où tu vois que je n'ai aucune influence parce que moi j'aimerais bien qu'on lui donne le titre avant au moins une fois encore au moins une fois encore et j'ai l'impression que ça ne se fera pas j'en ai peur aussi mais si ça se fait je suis totalement pour même s'il lui laisse un jour je m'en fous mais qu'on lui donne il est incroyable c'est vraiment mon catcheur préféré c'est marrant parce que la première fois qu'on s'était vu je crois que je l'avais dit je lui avais dit que moi Suzuki quand je le vois c'est la folie quand on avait vu le show New Japan à New York on s'était pressé au dernier moment parce qu'on a entendu son entrée pour la bataille royale c'est un des seuls je crois parmi les premiers qui avait eu son entrée complète et là j'ai pris Yann je ne peux pas rater l'ambiance du public quand il va gueuler à le voir en live c'était incroyable mais en plus lors de cette bataille je l'avais déjà raconté on a eu cette surprise Great Muta qui n'était pas annoncée que je pensais littéralement jamais voir de ma vie qui avait annoncé qu'il allait prendre non Muta qui était là et Liger derrière qui était présent et qui avait annoncé qu'il allait prendre sa retraite quelques mois plus tard Liger Muta dans le ring c'était une folie totale puis Suzuki qui a l'air d'être assez quelqu'un vraiment assez exceptionnel même en dehors du ring parce qu'il avait fait peur à un caméraman anglais je crois ou à des journalistes anglais oui il était vraiment dans son personnage et les gens ont eu peur et ils l'ont dit aux dirigeants de New Japan donc ils sont venus dire à Suzuki tu sais tu as fait ton méchant et tu auras vraiment fait peur donc il les a reçus dans les vestiaires en serviette juste une serviette autour de son bassin une clope et il a fait je t'ai fait peur vraiment je suis vraiment désolé il a pris apparemment c'était une scène d'après les gens présents que moi j'ai pas vu une scène assez magnifique où il était à la clope juste un truc je suis vraiment désolé si je t'ai fait peur et je crois qu'il lui a dit un truc c'est vrai que je fais peur et je peux te faire peur mais t'inquiète je veux te faire un petit peu un petit peu il est tellement drôle moi ça me bute rien que de suivre son compte Instagram par exemple Suzuki je sais pas Suzuki qui est fan de chaussettes pour info mais c'est un mec qui est super stylé en fait tu l'imagines pas du tout comme ça en dehors du catch mais Suzuki pour ceux qui aiment le catch en général nous on avait parlé de ça on a un amour un peu en commun de la punk race notamment et pour ceux qui aiment bien l'histoire du catch je vous conseille à tous vous tapez punk race sur Wikipédia et vous allez apprendre énormément de choses et dès que vous voyez un petit nom à droite à base routaine vous allez le chercher sur Youtube et vous allez voir des choses folles un petit faible pour Sanada ouais ouais ça on est d'accord on est d'accord j'en parlais justement lors du live que j'ai fait en petit comité où je disais certes il a pas gagné cette année en finale mais enfin je suis quasiment prêt à mettre ma main à couper que dans les 2-3 prochaines années Sanada devrait en gagner tu penses aussi je pense que Sanada devrait en gagner un et je me disais que peut-être Jay White Jay White Jay White Jay White est considéré enfin la nuit japane j'ai l'impression qu'il le considère clairement comme un love top guy ouais ce qui est fou c'est que dès qu'il est revenu d'excursion directement où nous on voyait pas au début autant de ce qu'il y trouvait exactement parce qu'on a bien senti d'entrée qu'ils allaient en faire quelqu'un d'important et très vite quand même très vite il leur a donné raison c'est ça qui est dingue c'est qu'il a fait des progrès et là en ce moment son J-1 était fou bah maintenant il a compris tu vois pour moi il y a un truc où au bout d'un moment en fait tu comprends ce que c'est le catch et c'est comme quand Jay White quand la cloche sonne bah tu commences pas le match là en ce moment il délire avec le public il sort du ring il s'amuse avec les gens autour du ring vu que les gens ne peuvent plus gueuler dans le public ils se moquent d'eux ça c'est énorme il fait alors si vous aimez le on a gueulé alors bon lui et tout le monde est énervé ils sont morts de rire les gens et là moi quand j'ai vu ce J-1 cette année et je veux dire il a quoi 26, 27 ? oui c'est ça donc lui aussi très très jeune on passe quand même peut-être pour arriver enfin à la fédération à l'EW on va y aller